Voici un extrait du célèbre roman de Robert Kiyosaki intitulé Père Riche, Père Pauvre. C'est un livre autobiographique de l'auteur qui vous dévoile son enfance entre deux pères, entre guillemets deux pères, un père riche et un père pauvre. Son père riche étant en fait le père de son ami qui va l'éduquer financièrement et son père pauvre, son père très instruit qui a fait de hautes études mais qui a de grosses difficultés financières dans sa vie et qui est son vrai père. A travers ce livre, Robert Kiyosaki montre l'importance de l'enseignement de la finance. L'importance pour les nouvelles générations, pour tout le monde, de connaître le mode de fonctionnement de l'argent, ce qui n'est pas éduqué, qui n'est pas enseigné à l'école. C'est une histoire, c'est un livre autobiographique qui vous aidera à comprendre les bases de l'enrichissement. Je vous laisse avec Robert Kiyosaki, je vous souhaite une bonne écoute. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki Extrait Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. En ce samedi ensoleillé, j'étais en train d'apprendre un principe, un point de vue complètement différent de ce que mon papa pauvre m'avait enseigné. À l'âge de 9 ans, je pris conscience que mes deux pères voulaient que j'apprenne. Tous deux m'encourageaient à étudier, mais pas les mêmes choses. Mon père instruit me recommanda de faire la même chose que lui. Mon fils, je veux que tu étudies avec application, que tu obtiennes de bonnes notes afin de trouver un emploi sûr et stable dans une grande entreprise. Et assure-toi que cette dernière t'offre d'excellents avantages sociaux. Papa riche voulait que j'apprenne les rudiments de l'argent pour que je puisse le mettre à mon service. J'allais apprendre ses leçons à même la vie grâce à ses conseils et non pas dans une salle de classe. Papa riche poursuivit ma première leçon. Je suis content que tu te sois mis en colère quand je t'ai fait travailler pour 10 sous de l'heure. Si tu ne t'étais pas fâché et si tu avais accepté tout cela sans rien dire, je t'aurais tout simplement dit qu'il m'était impossible de t'enseigner. Vois-tu, le véritable apprentissage exige de l'énergie, de la passion, un ardent désir. La colère est une part importante de cette formule car la passion représente la colère et l'amour fusionnés ensemble. Quand il s'agit d'argent, la plupart des gens veulent éviter les risques et se sentir sécurisés. Ce n'est donc pas la passion qui les mène, c'est la peur. Est-ce pour cette raison qu'ils acceptent des emplois au salaire très bas ? Demandez-je. Oui, dit Papa riche. Certaines personnes disent que j'exploite les gens parce que je ne paie pas autant que la plantation de canne à sucre ou le gouvernement. Je peux t'assurer que les gens s'exploitent eux-mêmes. C'est leur peur à eux, pas la mienne. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez les payer davantage ? Demandez-je. Je n'ai pas à le faire. D'ailleurs, davantage d'argent ne résoudra pas le problème. Tu n'as qu'à penser à ton père. Il fait beaucoup d'argent et il ne parvient même pas à payer ses factures. La plupart des gens, si on leur donne plus d'argent, ne réussissent qu'à s'endetter davantage. Voilà donc la raison du dissous de l'heure, dit Jean Sourillon. Cela fait partie de la leçon « C'est tout à fait exact. » Retour à Papa Riche. Vois-tu, ton père a fréquenté l'école et il a reçu une excellente instruction dans le but de décrocher un emploi bien rémunéré. Il y est parvenu. Mais il continue d'avoir des problèmes financiers car il n'a rien appris au sujet de l'argent à l'école. Et en plus de tout cela, travailler pour l'argent fait partie de son cri d'eau. « Ce n'est pas votre cas ? » demandais-je. « Non, pas vraiment, » dit Papa Riche. « Si tu veux apprendre à travailler pour l'argent, continue de rester à l'école. C'est un excellent endroit pour apprendre à agir de la sorte. Mais si tu veux apprendre à mettre l'argent à ton service, je te l'enseignerai. Mais à la seule condition que tu veuilles vraiment apprendre. Tous les gens n'y méritent-ils pas à apprendre cela ? » demandais-je. « Non, » dit Papa Riche. « Pour la simple raison qu'il est plus facile d'apprendre à travailler pour l'argent, surtout quand la peur est le premier sentiment que vous ressentez quand on aborde le sujet de l'argent. » « Je ne comprends pas, » dis-je en fronçant les soucis. « Ne t'inquiète pas de cela pour l'instant. Sache seulement que c'est la peur qui fait que la plupart des gens tiennent à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures. La peur d'être congédié. La peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. La peur de recommencer à zéro. Voilà le prix à payer quand on étudie pour apprendre une profession ou un métier et qu'on travaille ensuite pour l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, puis ils se fâchent contre leur patron. Apprendre à mettre l'argent à son service est un programme d'études complètement différent, n'est-ce pas ? » demandais-je. « Absolument, » répondit Papa Riche. « Absolument. » Nous restâmes silencieux pendant quelques instants en ce magnifique samedi matin hawaïen. Mes amis venaient tout juste d'amorcer leur partie de baseball. Mais pour une raison ou une autre, j'étais maintenant reconnaissant d'avoir pris la décision de travailler pour 10 sous de l'heure. Je sentais que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose que mes amis n'apprendraient pas à l'école.